Lettre ouverte à Marisol Touraine. Madame le ministre, je m'adresse directement à vous, au nom de tous les professionnels de santé qui refusent sans condition votre loi de santé. Car, madame, vous laissez votre nom à une loi qui, outre qu'elle se situe dans le droit fil du UMPS des lois d'Ouste Blasie et Bachelot, restera avant tout dans l'histoire comme celle de la mort de notre médecine libérale à la française, en excellence depuis plus de 500 ans. En bonne technocrate, sourire crispé aux lèvres, vous balayez tout sur votre passage avec le même cynisme et la même froideur que votre collègue Taubira en matière de justice et sécurité. Mais vous y rajoutez la schizophrénie de vos décisions. En effet, en même temps, vous combattez le tabac mais vous autorisez les salles de shoot. L'exemple péjoratif de la Suisse et des pays nordiques ne vous atteint pas. Vous préférez sans doute un cerveau lésé chez un enfant de drogué à un poumon de fumeur. Dans le même temps, vous attirez sur notre sol nombre d'illégaux par des avantages sans limite et cela sans cotisation ni franchise mais au prix d'une incroyable surconsommation de soins non urgents et vous paupérisez les professionnels de santé qui, eux, s'ils ne sont pas à jour de cotisation, malgré 60 heures de travail par semaine, n'ont plus de couverture sociale. Mais il vous faut un peu plus d'une centaine de soignants en dépression pour vous interpeller. Dans le même temps, où la régionalisation de la santé en Espagne et en Italie se solde par un dramatique échec, vous renforcez le pouvoir des ARS. Ce faisant, vous porterez clairement la responsabilité de la mort de la solidarité nationale en affaiblissant le pouvoir de l'État en matière de sécurité sociale. Dans le même temps, où près de 9 000 de nos concitoyens sont morts de la grippe cet hiver, pour certains sur des brancards des urgences, après de longues heures d'attente, vous sabrez dans l'enveloppe des hôpitaux et des cliniques, les mettant en pré-faillite. Vous envisagez sans mollir la perte de 50 000 agents hospitaliers, mettant entre autres la surcharge de travail sur le dos de leurs collègues et des patients en danger. Et bien sûr, vous commencerez par les hôpitaux de proximité que nos concitoyens infectionnent. Dans le même temps, où les paiements de puces différés par cybermonétiques permettent toutes les innovations, vous poussez la mauvaise foi jusqu'à invoquer des problèmes de règlement pour les plus fragiles, comme si on était encore en 1950. Madame, la généralisation du tiers payant est une régression gravissime de notre système, brisant le lien entre le patient et son soignant, donc la confiance et surtout le respect fondamental dans ce type de relations humaines. Et c'est surtout la mainmise à bas coût de gestionnaires du système sur des professionnels multidéplômés et dévoués. Alors oui, Madame le ministre, il faut moderniser notre système de santé et accompagner la mutation technologique du 21e siècle. Mais toujours pour nos concitoyens et non pour des gestionnaires qui n'envisagent que le profit. Ces gestionnaires qui impriment leur marque à Bruxelles, qui se chargent à son tour, via les États membres, de casser les individualités libres et autonomes. Socialisantes dans les propos, ultra-libérales dans la réalité, cela est bien de la schizophrénie. Sachez donc, Madame le ministre, que vous y serez pour beaucoup dans la défaite annoncée de votre camp, ce qui permettra à Marine Le Pen d'abolir immédiatement votre loi pour redonner à notre système de santé la place et la liberté qui lui sont dues. Veuillez croire, Madame le ministre, à ma considération distinguée.